Les squelettes sont en plastique, mais l'exercice est bien réel. Ces Irakiens participent à un stage pour apprendre à exhumer et à identifier des corps trouvés dans les charniers. Un héritage de la dictature de Saddam Hussein, très présent en Irak, notamment dans le Kurdistan. Ces cours sont très utiles, mais on pensait que ce serait facile, alors qu'en fait, c'est très compliqué. Et je crois que nous serons des experts à la fin de cette formation. Il y aurait plus de 270 fosses communes en Irak et plus de 500 000 personnes disparues. Et presque autant de familles qui ne peuvent pas faire leur deuil. C'est le cas de certains de ses élèves. Erbil est la capitale du Kurdistan irakien. Ici, beaucoup d'habitants ont perdu des proches lors de la campagne Anfal, menée contre les Kurdes à la fin des années 80. Ma famille a été durement touchée par le génocide kurde. Et ce travail, c'est un peu un rêve, celui de pouvoir exhumer les corps des membres de ma famille. Depuis le début du programme en 2008, près de 170 personnes ont déjà été formées. Un nombre encore insuffisant, notamment pour éviter les excavations sauvages. Ce que nous enseignons, c'est comment s'attaquer aux problèmes de manière systématique et scientifique. Les habitants locaux s'attaquent au site en utilisant des pelles mécaniques pour essayer d'exhumer ces tombes et trouver des résultats rapides. Mais ça ne marche pas. Ça détruit les preuves et les preuves sont perdues. Une fois exhumées, les squelettes doivent ensuite être identifiées. Un travail que les Irakiens n'ont pas encore les moyens de faire eux-mêmes. Pour l'heure, c'est à Sarajevo, au siège de la Commission internationale des personnes disparues, que sont envoyés les ossements. Avant de rentrer, c'est à Sarajevo.